Eh bien bonsoir mes très chers abonnés, comment allez-vous ? Vous ne voyez pas encore derrière, mais on va installer le setup. Et quand on installe le setup, c'est pas pour rien. Aujourd'hui on va parler... Tu te calmes oui ! Aujourd'hui on va parler PC, on va parler gros PC, enfin mini PC, petit mais costaud. Mais je vais le mettre de côté puisqu'avant cela je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos réactions sous la dernière vidéo. Tous vos commentaires, tous vos likes, vos partages. Il y a même des gens qui ont pris des bouts de ma vidéo quand on fait des TikTok, ils me les ont envoyés. Donc voilà, j'ai vu vraiment que vous avez bien kiffé et ça fait plaisir. Alors je n'ai pas répondu à tous les commentaires, vous avez été nombreux, mais le cœur y est. Je ne vous pose pas la question si vous êtes abonné ou pas à la chaîne puisque tout le monde l'est déjà. Mais si toutefois ce n'était pas le cas, sachez que vous avez un bouton juste en dessous de la vidéo et c'est totalement gratuit. Aujourd'hui on parle du Geekom AX8 Pro, c'est le tout dernier qui vient de sortir les mecs. Et là je peux vous garantir qu'on a du lot. Je ne vais pas commencer à vous teaser quoi que ce soit, on va en parler tout le long de la vidéo. Mais bien entendu, avant cela je vous propose l'unboxing. Allez, on va déballer ça. Ça a l'air d'être une petite bombe. On est donc bien sur le modèle AX8 Pro. Il est équipé d'un CPU AMD Ryzen 9 8945 HS. J'espère pas, il est tout neuf. On a à l'intérieur 32Go de RAM en DDR5. Un SSD en M.2 à 2TB. Alors là les mecs, inutile de vous dire qu'avec ça, vous allez pouvoir émuler tout ce que vous voulez. Donc jusqu'à la Nintendo Switch. Tous les jeux de Nintendo Switch, ça va passer sans problème. Tout ce qu'il y a en dessous de la Nintendo Switch, forcément ça va passer sans problème. Vous allez pouvoir faire du montage vidéo. Vous allez pouvoir jouer aux jeux de PC. Alors attention, ce n'est pas non plus des grosses tours gamers. Voilà, on n'y est pas encore. De toute façon, dans ce format-là, il n'y a pas de gros PC gamers. Mais là je vous le dis, Geekom cette année, ils sont en train de nous préparer des petits dingueries. Ils seront à l'IFA cette année à Berlin. Oh là là, regardez ça. Oh là là, le packaging, il est juste magnifique. Donc oui, cette année, Geekom seront à l'IFA à Berlin. J'aurais vraiment aimé pouvoir m'y rendre. Pouvoir aller sur le stand de chez Geekom et tout. Voir ça de mes propres yeux. Mais malheureusement, je pense que je n'aurais certainement pas le temps. J'ai quand même pas mal de choses à faire. Regardez-moi cette petite machine les mecs. Regardez-moi comment elle est toute petite. On est sur un mini PC les mecs. Et je vous le dis, dans ce format-là, encore une fois, on est sur les mini PC les plus puissants. Voilà, il n'y a pas plus puissant. On va mettre le mini PC de côté. Là, je vous le dis, Geekom, ils sont sur des PC les mecs. Alors attention, c'est vrai que bon, dans ce format, on ne peut pas vraiment appeler ça des PC gamers. Voilà, on n'est pas sur des trucs avec des cartes graphiques dédiées et tout. Là, on est sur une partie graphique qui va être rattachée au processeur. Mais là, ils sont en train de faire un mini PC les mecs. Je vous mettrai certainement quelques images, mais ça a l'air d'envoyer du lot. Ils sont en train de nous faire un petit PC dans un format mini tour, avec une vraie carte graphique, avec un watercooling et tout. Franchement, ça a l'air terrible. Je suis en train de tout péter, mais en fait, on a un tiroir. On récupère ce qu'il y a à l'intérieur, la prise HDMI. On remballe le tout. Regardez ça, franchement, on croirait une boîte à bijoux les mecs. Mais de toute façon, c'est un bijou. Alors, on va avoir bien sûr le fil HDMI, le câble d'alimentation, la petite plaque. Toujours, c'est très sympa si vous voulez vous faire un PC tout en un, c'est-à-dire que vous le calez derrière l'écran directement. Les petites vis qui vont avec et le bloc d'alimentation qui est très petit, les mecs. Là, je prends pour référence le dernier Geekom que j'ai testé, c'était le Geekom IT13. Et le bloc d'alimentation, mon vieux, il était énorme. C'est un groupe électrogène, le truc. Et là, il est vraiment très petit. Et franchement, je prends. Tout ce qui est petit dans le monde du PC, je prends. Moi, plus c'est petit, plus j'aime ça. Ça ne prend pas de place, c'est tout ce qu'on veut. Et donc, voilà ce que donne l'unboxing de notre Geekom AX8 Pro. On a mis un petit peu tout ce qui était superflu de côté pour se concentrer sur le PC. Et là, les mecs, je ne sais pas si c'est une impression, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est plus petit que les autres Geekom. Il est plus petit. Alors, je ne parle pas de la série les mini R11, mini R12, qui était vraiment très fin. Bah, qui était fin à peu près comme ça, en fait. Voilà. Mais là, clairement, je pense qu'on est plus fin qu'un Geekom Mini T13. Alors, il faut savoir que notre Geekom AX8 Pro est disponible en deux versions. On a une version en Ryzen 9 89 45 HS, qui est celle-ci. Et on a une version en Ryzen 7 88 45 HS. Les deux versions sont en 32 Go DDR5 à 5600. Au niveau du stockage, la version Ryzen 9 possède un SSD en M.2 à 2 Tera. Et le Ryzen 7, un SSD M.2 en 1 Tera. Ce qui vous fera une différence d'à peu près une centaine d'euros sur le prix final. On est ici sur un prix qui est quand même assez conséquent. Le PC coûte 1000 euros. Étant donné que Geekom sont sympas, j'aurai très certainement un code promo exclusif à vous partager. Pour la partie graphique, alors, je n'en ai pas parlé. Mais on est ici sur une partie graphique qui va être dépendante du processeur. De toute façon, il n'y a pas de partie graphique dédiée, les mecs. Ce n'est pas possible dans ce format-là. Ce n'est pas possible à l'heure actuelle, mais je suis sûr que ça viendra. Et donc, on est sur la AMD Radeon 780 M. Donc, c'est la plus puissante, tout simplement, les mecs. Il n'y a pas plus puissant aujourd'hui en partie graphique que la 780 M de chez AMD. Voilà, même Intel, ils sont complètement aux fraises. Je veux dire, en partie graphique dédiée, la dernière fois, j'ai testé le Geekom Mini IT13. Pareil, on était sur un processeur i9 dernière génération, un truc de bourrin. Mais la partie graphique de chez Intel ne vaut clairement pas la partie graphique dédiée de chez AMD. Ce n'est pas pour rien qu'AMD équipe les consoles nouvelle génération. PS5, Xbox. Alors, chez Intel, ça reste de très bons processeurs. Par contre, sur la partie graphique, on repassera. Au niveau des sorties sur ce Geekom AX8 Pro. Alors, sur le devant, on va avoir deux prises USB 3.0, une prise jack 3.5, le bouton d'allumage. Alors, par contre, je vois qu'ils nous ont enlevé le lecteur de carte SD. Bon, c'est dommage, mais ce n'est pas non plus quelque chose de primordial. Après, voilà, c'est toujours cool de prendre ta carte SD, tac, tu as fini ton rush caméra, tu la mets dedans et tu copies. Rien de méchant, tu prends un petit adaptateur dans ce style et tu le branches en USB sur le PC. Je pense que c'est un choix, histoire de gagner de la place dans le PC. Sur le derrière, on va retrouver deux ports HDMI, une prise Ethernet 2,5 gigabits. On va retrouver deux ports USB-C, une prise USB 2.0 ainsi qu'une prise USB 3.0, le port d'alimentation et on va retrouver les dissipateurs de chaleur. On va également retrouver des grilles de ventilation sur les deux côtés et en dessous, on a des petits patins en caoutchouc pour que le PC tienne bien en place. Bon, on s'est installé, petit setup, vous connaissez. Franchement, là, on est bien. On a installé Steam, j'ai installé quelques jeux. Alors, quand même, je le rappelle, mais la fonction première de ces mini-PC, ce n'est pas de pouvoir jouer au jeu. Même si tu vas pouvoir jouer à énormément de jeux dans de bonnes conditions. Des jeux, pour peu, qui commencent à dater pas mal, tu vas pouvoir les faire tourner là-dessus en Full HD, Full Ultra. Et quand je vous dis des jeux qui datent pas mal, pas non plus des jeux qui datent d'il y a 15 ans. Vous allez voir, de toute façon, j'ai fait une petite sélection de jeux. Vous allez même pouvoir démarrer les tout derniers gros jeux avec ce PC. N'espérez pas les démarrer en 4K Full Ultra. Croisez plutôt les doigts pour qu'ils puissent au moins le faire tourner en Full HD avec les graphismes au plus bas, voire en 720. Maintenant, rien ne vous empêche avec ce mini-PC, il y a des accessoires qui existent pour pouvoir brancher une carte graphique en externe. Vous branchez votre carte graphique au mini-PC et là, vous vous retrouvez les mecs avec une machine de guerre. Après, ça perd totalement son intérêt puisque ça a plus la fonction d'un mini-PC. Sa fonction première, c'est ne pas prendre de place, pouvoir être portable et avoir quelque chose de puissant pour travailler. Avec ça, aucun problème pour faire du montage vidéo si vous faites de la retouche photo. Alors, j'ai installé quelques jeux. Vous allez voir, je vous dis pas tous les jeux, mais j'en ai installé pas mal. Je vais les démarrer dans un ordre qui, selon moi, partirait du jeu qui tourne le mieux au jeu où il va avoir le plus de peine. Alors après, je peux me tromper. Et donc, on va démarrer par un petit Alien Isolation. Il est juste génial ce jeu, j'adore. Alors bien sûr, je fais l'impasse les mecs sur tout ce qui est Minecraft, Roblox, Scrap Mécanique, Valorant, Counter-Strike. Ça les mecs, mon téléphone, il est fait tourner en 8K 60fps. Voilà. Toute machine confondue, si elle date pas trop de Mathusalem, va faire tourner ces jeux-là. J'ai branché bien sûr ma petite manette d'Xbox sur le PC. Je vais juste désactiver la réduction de bruit sur mon micro, histoire que vous puissiez écouter un petit peu le son du jeu. Si j'appuie, normalement, ça devrait être pas mal. Vous devrez aussi entendre un petit peu plus aux alentours de ce qui se passe, peut-être les ventilateurs des PC ou quoi. J'ai installé un petit MSI Afterburner, histoire de voir un petit peu le nombre de FPS du jeu ou quoi. Alors, je vous le dirai, si vous voyez pas bien sur l'écran, c'est possible que ce soit un peu petit. Alien Isolation. On est à plus de 100fps là. Voilà, j'ai réglé mon écran en 144Hz. Au niveau des presets, voyez, bon par exemple, Alien Isolation, c'est un excellent jeu. Franchement, j'adore. On est en ultra de partout sur le jeu. On est en Full HD, évidemment. N'espérez pas jouer en 4K avec ce PC. Ça vous donne un peu un ordre d'idées sur les jeux que vous allez pouvoir faire tourner. Alien Isolation. On est en Full HD, Full Ultra de partout. On est à plus de 100fps. Voilà, et le jeu ne vacille pas quoi. On est sur une utilisation de la carte graphique à 80%. On est à 86 degrés sur la carte graphique. Voilà, on est aux alentours des 100fps pour Alien Isolation. Le jeu est juste magnifique. Bon voilà les mecs, je vais pas finir le jeu sur place, mais vous le voyez, ça tourne super bien. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille vivement. Il est excellent. Et voici l'exemple concret comme quoi que c'est pas toujours les jeux les plus anciens qui vont tourner le mieux. Ici, on est sur Stranda Deep. Alors, il me semble qu'Alien Isolation est plus récent que Stranda Deep, si je ne m'amuse. Et donc là, vous voyez qu'on est en Full HD, en version portable, c'est-à-dire aux graphismes les plus bas. Et le jeu tourne à peu près entre 45 et 55fps. Je pense que par exemple, Stranda Deep, si on veut optimiser tout ça... Onyx, putain, mais c'est pas vrai, merde ! Putain, il allait me foutre le PC en l'air, lui ! Déjà, je vais essayer de loquer les FPS à 60 maximum. Et je pense qu'on va se mettre en résolution HD, soit 1280x720. Voilà, je vais me mettre en moyen. À mon avis, ça devrait passer largement. Ah oui, donc là, effectivement, on est à plus de 100 images par seconde, puisque ça a déverrouillé le blocage des images par seconde. Est-ce que si, par exemple, je nous mets en élevé, ça passe ? Voilà, même en élevé, ça passe sans problème. On est à peu près, voilà, dans les zones les plus denses, vous voyez. Bon, on tourne aux alentours des 60 images par seconde. Forcément, si je regarde par ici, on est à quasiment 80 images par seconde. Dès lors que je regarde là où il se passe quelque chose, voilà, on est à peu près à 60 images par seconde. En résolution 720p, en élevé. Mad Max, que j'aurais très certainement pu mettre avant Stranded Deep, c'est même sûr. Et donc là, on est en 1080, on est en mode moyen. Et vous voyez, on est sur du 60 FPS loqué. Voilà, ça ne descend pas en dessous. Bon, après, c'est Mad Max, c'est un excellent jeu, qui commence à dater quand même. Pareil, si vous ne l'avez jamais fait, franchement, il est excellent. J'adore. Donc voilà, les mecs, Mad Max, sans problème. Voilà, j'aurais dû le mettre avant Stranded Deep pour le coup. Je pense qu'on pourrait peut-être même se permettre de le mettre en élevé. On va voir, ça ne devrait pas changer grand-chose. Voilà, même en élevé, Mad Max. Ah, quand même, voilà, en élevé, tu sens que, bon, ça baisse un tout petit peu. Oh putain, je suis mort. OK. Bon, tu sens que ça baisse un tout petit peu en élevé. Ça reste proche des 60 FPS. On part sur Resident Evil 7. On est quasiment, quasiment au max de partout. On est en Full HD et donc, bon, alors, forcément, je ne suis peut-être pas dans le meilleur endroit pour tester le jeu. Ça s'est fermé derrière moi. Mais bon, là, clairement, on est sur du 60 FPS loqué. Et vous allez voir que Resident Evil 7 n'est pas le jeu le plus dur à faire tourner. Et pourtant, c'est loin d'être le plus vieux de ma liste. Aucun problème, Resident Evil 7, les mecs, voilà. Même Resident Evil Village, ça tourne là-dessus, les mecs. La dernière fois, je l'avais testé sur un autre mini-PC encore moins puissant que celui-là. Et il tournait sans problème. Donc, voilà, on est sur du 60 FPS loqué. Après, c'est sûr, je le rappelle, je ne suis pas forcément à un moment du jeu où il se passe grand-chose. Voilà, évidemment, si je me mets à voir plein de zombies arriver et tout, il est possible qu'il ait un peu plus de mal. Mais dans les grandes lignes, ça va extrêmement bien tourner, sans problème. Nouvel exemple, on est sur Subnautica, un jeu qui date quand même d'il y a bien plus longtemps que Resident Evil 7. Et pourtant, vous allez voir que ce n'est pas forcément le jeu le plus facile à faire tourner. Voilà, en tout cas, plus compliqué que Resident Evil 7. Ça se voit direct dès que je sors. Au niveau des graphismes, on est en moyen, même en bas sur certains réglages. On a baissé la résolution en HD. On a gardé exactement les mêmes pré-réglages, c'est-à-dire en moyen. Et là, effectivement, on va tourner très largement autour des 70 FPS. Voilà, 70, 80, voyez. Voilà, et encore une fois, ça dépend où est-ce que tu vas regarder. Donc vraiment, Subnautica, ce sera en moyen et en 720p. Alors, voyez que je préfère privilégier la fluidité à la qualité des graphismes. Moi, c'est comme ça que j'aime jouer. Si vous jouez en 720p, en pré-réglage moyen, aucun problème. Le jeu tournera largement au-dessus des 60 FPS. Ça fait super longtemps que je n'ai pas joué à Subnautica. Il est excellent, ce jeu. J'avais vraiment kiffé. Oh, putain. Ok. Ah, les petits champotes et tout. Que de souvenirs, que de souvenirs. Je ne sais même plus ce qu'il faut faire. Ah oui, voilà, il faut ramasser des pièces comme ça et tout. Bon, je ne suis pas parti pour finir le jeu, les mecs. Mais voilà, vous voyez qu'aucun problème. C'est nickel. Et vous avez vu qu'on est sur un jeu qui est bien plus ancien que Resident Evil 7. Et qui tourne moins bien. On est sur Sun of the Forest. Alors, je suis en qualité ultra bas. Donc là, je ne peux pas faire plus bas. Il y a le FSR 3 qui est présent. On va le mettre en ultra performance. Et donc là, effectivement, voilà. On a un jeu qui tourne au-dessus des 60 FPS. Ouais, et encore. Bon, ça peut descendre en dessous de 60. J'allais dire juste là où je me trouve. Et je ne suis pas dans la zone où il se passe le plus de choses. Bon, en tout cas, vous voyez que ça tourne. On est en Full HD. Donc 1080. Preset ultra bas avec le FSR 3 d'activé. Sans problème pour jouer à Sun of the Forest. Ce sera très largement jouable dans ces conditions. Sun of the Forest, un excellent jeu. On l'avait fini avec Sofiane. Et bien, c'est parfait. Je suis déjà mort. Je me retrouve déjà dans le camp des indigènes. Ce fut rapide. C'est parfait comme ça. On voit ce que ça donne dans une zone où il y a un peu plus de choses à afficher. Et vous voyez que ça tourne entre 50 et 60 FPS. En Full HD avec les graphismes au plus bas. Ouais, mais c'est nouveau ça. Sinjiro Roux et tout. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas joué au jeu. Oh, excellent ! Mais non ! Ils ont fait ça. L'exemple d'un des derniers gros jeux auxquels vous allez pouvoir jouer. Ici, on est sur Starfield. Alors, on est sur des presets faibles. Je suis sur les graphismes les plus bas. On est en Full HD. Bon, je ne suis pas dans l'endroit où il y a le plus de choses à afficher. Encore une fois. Voilà, je fais par rapport à mes sauvegardes. Voilà, le FSR est activé. Voilà ce que ça donne. Bon, on est à peu près... Ouais, quand même. On est entre 40 et 50 FPS. Vous voyez que là, on descend même aux alentours des 30 FPS. Bon, ça reste encore correct. Même si je vous dis que je préfère tout le temps privilégier la fluidité. C'est pour ça que je baisse les graphismes. Tant que ça ne descend pas en dessous des 30 FPS, ça me va. C'est la fréquence sur laquelle on joue sur console. Et franchement, ça passe très bien. Là, on est sur une utilisation de la carte graphique à 99%. Au niveau des températures, on est à peu près aux alentours des 80 degrés. Le CPU, lui, il se balade. Il est à 20%. Donc, vous voyez, même dans les cavernes, on va être aux alentours des 30 FPS. Ça reste correct. Ça reste correct, c'est jouable. Bon, là, vraiment, j'en vois la patate. Je l'emmène sur des jeux qui le mettent un peu à bout de souffle. Hogwarts Legacy. Alors, on est en Full HD. Je suis en pré-réglage bas. Le FSR est activé en mode performance. Alors, je ne suis pas en ultra-performance. Parce que je trouve qu'en ultra-performance, ça fait un petit peu trop d'artefacts à l'écran. Et puis, voilà, juste en le mettant en performance, c'est largement jouable. Vous voyez qu'on est aux alentours des 60 FPS. Bien tassé. Et donc, voilà, aucun problème pour jouer à Hogwarts Legacy dans ces conditions. Alors, si je le mets en ultra-performance, forcément, ça tourne encore mieux. Mais par contre, on voit plus d'artefacts sur l'écran. Et ça, ça me dérange un petit peu. Là, je trouve qu'en mode performance, c'est largement acceptable. Vous voyez qu'après, ça va dépendre vraiment des endroits où on va se trouver. Mais voilà, ça va tourner entre une grosse fourchette. Entre 40 et 60 FPS. Là, vous voyez qu'on est avec le balai et tout. Il y a pas mal de choses à afficher. Voilà, on est aux alentours des 40 FPS. On va aller faire un petit tour dans le château. Vous voyez que même dans le château, ça reste relativement jouable. Voilà ce que ça donne pour Hogwarts Legacy. C'est jouable dans des conditions correctes. J'ai gardé, je pense, le plus difficile pour la fin. Dying Light 2. À mon avis, là, il va souffler. On est en réglage très faible qualité. On est en HD. 1280 par 720. Et le FSR en mode équilibré. Et donc, Dying Light tourne à peu près dans ces conditions. Aux alentours des 77 FPS. Voilà, on va dire entre 60 et 70. Donc là, on a une bonne fluidité. Bien sûr, pour avoir cette fluidité, vous avez vu que j'ai tout mis au minimum. Et en 720. Ça reste jouable dans ces conditions. Après, c'est sûr que ce ne sont pas les conditions les plus optimales, on va dire. Mais ça reste jouable. Je ne sais même plus où est-ce que j'en étais, les mecs. C'est quoi, ça ? Je prends le temps de le fouiller, normal, tu sais. Bon, Dying Light, les mecs. Voilà, c'est validé. C'est correct. C'est fluide, mais il faudra tout baisser. Alors, c'est vrai que je n'en parle pas depuis le début de la vidéo. Je ne sais pas si vous l'entendez à travers mon micro. Mais le PC souffle quand même pas mal. Surtout lorsque je lance des gros jeux comme ça. Forcément, il se met en condition. Après, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je préfère toujours un PC qui souffle bien plutôt qu'un PC ultra silencieux. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être le truc qui est en train de bouillir ou quoi. Donc là, au moins, je suis rassuré. On entend qu'il souffle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Au niveau des montages. Alors, moi, j'utilise Sony Vegas Pro 16. Donc là, par exemple, je lance un montage. Alors, attention, on n'est pas au niveau des montages d'un grand Spielberg. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de timelines. Il y a pas mal de coupures. Par exemple, pour rendre cette vidéo qui fait à peu près 14 minutes en 4K 60 FPS, il m'a fallu un peu plus d'une heure. Au niveau de la prévisualisation, je suis en optimisé, complet. C'est-à-dire que je suis dans la meilleure qualité. Et vous voyez qu'il n'y a pas de souci, les mecs. Peu importe où je me mets dans la timeline. Il n'y a pas de problème. On sent quand même que par moment, il y a 2-3 petites ramottes au niveau de la preview. Mais voilà. En général, c'est correct. Sachant que le montage que je vous montre, il est de la même trempe que le montage que vous voyez à l'heure actuelle. C'est-à-dire, on part sur quelque chose d'assez soft. Après, si vous voulez réduire les lags au niveau de la preview, par exemple, vous passez en preview complet. Et donc là, ça ramera encore moins. Et ça reste encore une très bonne qualité au niveau de la preview. Donc voilà, franchement, pas de problème pour faire des montages avec le PC. Maintenant, si vous voulez, vous allez pouvoir upgrade le PC. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rajouter de la RAM dedans. Est-ce vraiment nécessaire ? On a déjà 32Go. Mais si vous le voulez, vous pouvez rajouter 32Go de plus. En conclusion, ce Geekom AX8 Pro, on part sur un PC puissant, polyvalent. En clair, vous allez pouvoir tout faire avec ce PC dans de bonnes conditions. Jouer, même si ce n'est pas sa fonction première. Travailler. Tout ça de manière mobile, puisque ça rentre dans un petit format. C'est le mini-PC par excellence, si vous kiffez plutôt les setups minimalistes. Si vous vous déplacez, c'est un PC portable en kit, les mecs. Au final, vous avez la partie PC. Vous avez un petit écran. Vous vous ramenez un petit clavier souris sans fil. Et vous avez un PC portable sans batterie. Il faudra obligatoirement le brancher sur secteur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le Geekom AX8 Pro, je vous mets un petit lien dans la description. Avec Geekom, on n'a pas fini d'en voir. Je vous le dis, là, ils sont en train de préparer des petits dingueries. Ils sont en train de préparer un vrai PC gamer, cette fois-ci. Dans un format mini. Alors, dans un format plus gros que celui-là, forcément. Puisque là, on va avoir le droit à une vraie carte graphique à l'intérieur. Un watercooling. Alors, je ne sais pas si je dois vraiment en parler. De toute façon, il n'y a rien à cacher. Puisque c'est des infos qui sont publiques. Mais ils sont vraiment en train de nous préparer du très lourd. J'espère bien sûr avoir la chance de vous tester tout ça prochainement. En attendant, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt. Salut !